Le dessinateur Girondin Grune, connu pour la conjuration d'Opale et métronome des séries réalisées avec Corbéran, vient nous présenter sa nouvelle actualité dans notre rendez-vous BD mensuel, avec à mes côtés, bien sûr, notre expert bande dessinée, Philippe Bellage du Journal Sud-Ouest. Bonsoir à vous. Bonsoir. On reçoit donc Grune. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, votre actualité, c'est donc ce triptyque qui s'appelle On Mars. C'est une série de science-fiction co-signée avec le scénariste Sylvain Ronberg et le tome 2 Les Solitaires vient de sortir aux éditions Daniel Maghen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce projet et en quoi il consiste ? En fait, il est né d'une collaboration. J'ai décidé de faire un petit peu une halte après ma série métronome. Et j'avais très envie de faire quelque chose sur Mars, sur la colonisation, sur les premiers pas sur Mars. Et actuellement, c'est assez d'actualité, justement, on en parle beaucoup. Et donc, je connaissais déjà Daniel Maghen, puisque c'est mon galériste à la base qui vend mes planches. Et donc, avec lui, on a monté un petit peu le projet et je lui ai demandé si je pouvais rencontrer Sylvain Ronberg. On s'est rencontrés sur Paris parce qu'il vit sur Stockholm actuellement. Et donc, je lui ai présenté mon projet, un petit peu le cadre, parce que j'avais énormément dessiné sur ce projet-là. Et donc, il a accepté de travailler différemment, puisqu'en général, c'est le scénariste qui donne l'histoire avant que le dessinateur se mette à travailler. Avec le projet, il a fait l'inverse. Voilà, on a fait l'inverse. Donc, il a relevé le challenge. Et je pense qu'aussi, le sujet l'intéressait. Et il a énormément travaillé, puisqu'il a rencontré un sociologue spécialiste de l'univers carcéral. Et donc, il a amené aussi tout son univers géopolitique, comme il sait bien le faire. Oui, parce que ce n'est pas uniquement une série de science-fiction. C'est également une série avec un fond politique qui, en fait, est un reflet de l'actualité contemporaine. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les humains sont partis sur Mars, en fait, mais ils ont amené toutes leurs problématiques. Et donc là, en l'occurrence, c'est l'univers carcéral, c'est le bagne. On recrée un bagne sur Mars, en fait, pour, je dirais, faire des énormes travaux. Donc, il y a un consensus planétaire. Sur Terre, on décide de fermer les prisons. Et tous ceux qui ont une longue peine de prison partent directement sur Mars, casser du caillou, voilà. Ça rappelle également certaines pages de l'histoire, notamment les bagnes français, mais également la fondation de l'Australie. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire où, effectivement, avec des banniards qui étaient envoyés là-bas pour s'agir de main-d'œuvre. C'est une main-d'œuvre corvéable à souhait, gratuite surtout. Donc, pourquoi Sylvain Rindberg en particulier ? Parce que c'est vrai que c'est un scénariste qui ne parle pas forcément, j'allais dire, à tout le monde. Enfin, qui est peut-être moins connu que certains, mais qui a quand même fait, j'allais dire, la série Orbitale, qui est une très belle série de science-fiction, et qui, en fait, est même l'auteur de l'adaptation en BD du célèbre best-seller Millennium. Pourquoi être allé vers lui ? Parce que moi, j'ai assez aimé son travail sur Orbitale. On pourrait le comparer à Valérian, en fait. C'est souvent, d'ailleurs. Et au travail de Pierre-Christin. Et donc, c'est pour ça que je me suis rapproché de lui. On a à peu près le même âge, les mêmes, je dirais, les mêmes sources d'inspiration. Et c'est comme ça qu'en fait, on a très vite, ça a très vite matché entre nous, quoi, en fait. Il y a beaucoup de choses à cette bande dessinée. Pourquoi vous êtes arrêté un seul triptyque ? Ça fait des tomes très, très denses, en définitive, avec beaucoup de problématiques, à la fois politiques, de scènes d'action. Ben, c'est un petit peu aujourd'hui le problème. C'est-à-dire que les séries à rallonge ne font plus recette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut arriver à condenser notre travail. Alors, aujourd'hui, ce qui marche le plus, c'est les one-shots. C'est-à-dire des récits complets, avec une pagination plus importante. Je pense que le public est plus conquis par ce genre d'ouvrage, parce qu'en fait, il va acheter quelque chose d'assez dense. Et finalement, il n'y a pas de suite, quoi. Donc, voilà. Donc, nous, on a voulu faire une trilogie. Donc, une trilogie, effectivement, avec une vraie fin. Donc là, on aimerait effectivement continuer, mais ça serait autre chose, toute autre chose. Sur le plan graphique, quels ont été les principaux défis à relever ? Parce que vous aviez beaucoup travaillé en amont, mais je suppose qu'il a fallu adapter votre trait, adapter votre approche. Parce que c'est à la fois une fiction, mais avec un ancrage contemporain très présent. Il y a une espèce de mix entre le futur et le présent. Exactement. C'est-à-dire que j'ai conservé quand même ma technique. On appelle ça de la couleur directe. C'est-à-dire que je travaille sur la même page. Je fais l'ancrage, la couleur, le crayonnet. Mais tout est sur cette page. J'ai aussi travaillé les ambiances. C'est-à-dire que Mars, effectivement, quand on parle de Mars, on dit Mars, c'est rouge. Et pas que, en fait. Il a fallu trouver d'autres ambiances et d'autres atmosphères pour ne pas ennuyer le lecteur non plus. C'est-à-dire qu'il a fallu faire un gros travail sur, je dirais, tous les décors. Et la petite nouveauté, c'est qu'on n'en a pas parlé, mais on introduit la terraformation. C'est-à-dire qu'on réintroduit sur Mars une atmosphère. Donc, en fait, Mars va changer et va s'approcher, finalement, de l'atmosphère terrestre, de la Terre, en fait. Et donc, en fait, les paysages vont changer. Puisqu'on va réintroduire de l'oxygène. On met en route, je dirais, tout un process, en fait, qui fait que la planète change petit à petit. Tout ce travail, vous l'avez résumé, je crois, dans le premier tome, dans un cahier graphique, qui permet d'approcher toute cette préparation. Vous en avez également fait un dans ce deuxième tome. Vous pouvez nous expliquer quel était le principe ? Alors là, en fait... Parce qu'il y a un petit bonus un peu spécial. Oui, mais on essaye à chaque fois de trouver. Et pour le tome 3, on trouvera autre chose. Je pense que c'est intéressant de voir un petit peu l'envers du décor, ce qui a été le cas pour le tome 1. Pour le tome 2, on a réfléchi. On s'est dit, comme c'est une BD quand même assez immersive, on s'est dit que ça serait quand même bien qu'on retrouve le carnet de bord d'un des prisonniers. Alors, en l'occurrence, là, c'est une femme qui meurt avant que Jasmine, l'héroïne, arrive. Et elle récupère sa couche, en fait, là où elle est dans le bungalow, en fait, là où elle vit. Elle découvre un carnet. Donc, c'était le carnet de cette ex-détenue. Et là, on voit effectivement, je dirais, la vie au jour le jour d'une détenue, je dirais. Et on comprend mieux, je dirais, le désarroi et le manque d'espoir que ces gens ont fait au travers de cette prison. – Alors, on peut rappeler que l'héroïne Jasmine est une femme policier qui a commis une bavure et qui, donc, est expédiée sur Mars comme tout prisonnier de droit commun, mais qui conserve quand même sa formation de policier et son éthique de policier et qui se trouve à un moment de crise entre les différentes factions qui s'affrontent sur Mars. C'est un petit peu le grain de sable qui va faire dérailler toutes les machines ? – Oui, parce que tout le monde veut être avec Jasmine, en fait. C'est l'élément clé. Je pense qu'aussi, elle n'a pas le choix. Elle doit adhérer, dont là, à la secte de Jauras. Elle doit faire… Elle ne doit montrer pas de blanche, mais elle a toujours en tête sa carrière derrière de policière. Et je pense qu'on verra dans le tome 3 l'issue de tout ça. – Une dernière question, peut-être pour conclure. On parle souvent, vous l'avez dit dès le début, on en parle beaucoup en ce moment d'une possible colonisation de Mars avec tous ces projets qui sont parfois jugés un peu farfelus. Mais récemment, la NASA a annoncé que l'homme allait retourner sur la Lune dans 5 ans et prévoit une arrivée sur Mars en 2033. Est-ce qu'on peut dire que la réalité rattrape la fiction ? – Mais totalement. Je dirais l'anticipation… Enfin, tous les récits d'anticipation qui ont été écrits dans les années 60, aujourd'hui, on les vit en temps réel. Donc, en fait, on peut dire ça, effectivement. C'est un miroir, en fait, l'anticipation. – Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Voilà, on rappelle donc le tome 2 de On Mars qui s'appelle Les Solitaires, qui vient de sortir aux éditions Daniel Maghen. Merci, Grug, d'être venus sur notre plateau nous en parler. Et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –